les problèmes les ondes positifs les ondes positifs c'est important merci beaucoup à l'église n'y a pas de nom de la pote le monde en mutation n'a qu'abdoulaye tu déjanga à l'église à l'église à l'église à l'église nous avons fait le monde, je ne peux pas faire une réplique. Alors, il faut faire de l'air pour vous donner une réplique. Comment vous aller à la parole? Aïti Abissimi la boulot. J'ai pu le faire des77 en saison. Aïti, nous sommes venus à AACTA France-Europe-U.S.A. ayant du monde à la mutation le monde du monde d'Abdoulaye Sissé Taibulé. Il y a toujours eu l'animation en Afrique Il a vu les personnes qui ont gagnées l'extrême droite de ce qu'on a gagné. Il a eu le trompette, il a eu une maison blanche folée en Amérique. Mais si on est dans l'Asie, l'État-Alliance Sahel, on l'a eu l'idée de l'Asie, Mali, Burkina Faso, et l'Asie, les militaires ont l'adjusté. Les militaires ont été réglés, ils ont été réglés, ils ont été réglés dans l'Asie, 75 000, ils ont été réglés dans l'Afrique saudiante. Il y a deux façons de voir les choses, si on veut dédramatiser ce qui se passe dans des états qui ont une souveraineté décidée de sortir d'une organisation sous-régionale CEDEAO. La façon positive de voir les choses, c'est de se dire que cette entité-là, comme vous le savez, est en Burkina, Mali et Niger, c'est une entité historique qui a toujours existé, qui a existé vraiment dans l'histoire et qu'on appelle le liptaco gourmand. Mais si on veut dire que la fédération du Soudan a existé, c'est qu'on veut dire que la fédération du Soudan aurait pu faire naître la fédération du Soudan, par exemple. On sait que si on a documenté sur l'histoire du Sénégal, Mali, on a fait naître la Sénégal. C'est pas plus différent que ça en réalité, parce que c'est une entité. Il y a des pays qui a existé dans l'histoire, qui ont cheminé ensemble, de tout le temps, qui partagent 370 000 km². Mais en tout cas, géographiquement, c'est la façon joyeuse peut-être de voir les choses, pour dédramatiser. Mais, c'est qu'il y a des gens qui finissent aujourd'hui quand même, leur état grand ensemble. Ce n'est pas pour rien que Bouillagou, c'est qu'on a vu le marché d'intérêt commun, Zlekaf, c'est qu'on a réuné l'Afrique. Tout le monde s'est passé dans l'ensemble du Mali, finalement, on a vu des retiers de l'organisation sous-régionale, dans les pays où il y a des fragilités. C'est qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des problèmes, même si ils n'ont pas des problèmes, personne n'y a des problèmes. C'est ce que je veux dire, c'est Cédéaou. Qui ? Il y a un chef d'État qui a été fait. Mais, historiquement, si on a eu le soir, tu vois que le sommet qui a été consacré, il y a le 6 samedi. Cédéaou, c'est le 7 dimanche. Donc, il y a un chef d'État qui a été consacré, évidemment, forcément, on est obligé de lire les deux événements. Peut-être qu'il y a un chef d'État qui a été consacré, parce que ça se tient la veille quand même, le sommet qui a été consacré. Historiquement, il y a un chef d'État qui a été tiré par les militaires à Yorca. Je pense que la décision qui a été pris du double AES, l'Alliance des États du Sahel, septembre 2023, c'est la charte de l'entraide. Ce qui a été dit, c'est l'entraide militaire. Parce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont dit, c'est peut-être pénétration, organisation terroriste, et ce qu'ils ont fait. Un, c'est qu'ils ont appelé Cédéaou, ce qu'ils ont fait. Deux, ce qu'ils ont dit, c'est tout. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, c'est la réalité des faits aussi. Parce que la menace a été de plus en plus présente dans les pays, en dépit des efforts de la communauté internationale, la communauté sous-régionale de Cédéaou, en dépit des efforts aussi de la puissance coloniale de la France. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'ils sont arrivés quand même, après un coup d'état. Le général Chani, le colonel Assimi Goïta de Mali, et le capitaine Ibrahima Traoré. C'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'on a dit, qu'ils ont dit qu'ils ont dit, beaucoup sont Galon, général, colonel et capitaine. Mais nous n'avons pas dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que la vie a dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit les faits. conséquence il n'est pas parce que évidemment c'est bien c'est bien c'est d'ailleurs et alors parce que c'est de savoir c'est d'ailleurs comment c'est n'ont-ils d'être belle réplique ni comme bien négative créé n'est bien c'est un boulot koutou d'autres espacés d'avis à malik randga évidemment au niveau des c'est pas encore à te quoi y est le madame les deux ans et le monde fait de la maman qui monnaie fait de la maman le moment n'est que le film est ni les rêves mais malik randga comment on a dit je n'y jolie or pour l'inan la nuit à gérer mais évidemment les conséquences et entrevoirs à mon lor en mouna tammon mom gham D'un coup, il n'y a pas d'avantage, parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais évidemment, les conséquences de l'entreprise doit avoir. C'est-à-dire que les entités deviennent des frontières. Les frontières sont aussi des conséquences. C'est-à-dire qu'ils vont négocier avec l'État de frontalière, ou si l'État est en organisation, c'est-à-dire qu'il y a des visas pour l'État. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences de l'entreprise. On n'imagine pas, après avoir fait la CEDEAO, la libre-circulation des peuples et des biens. Nous sommes dans la CEDEAO. Il y a des entités qui sont différents. Donc, vraiment, peut-être qu'il y a des côtés, aussi bien la CEDEAO que la Confédération des États du Sahel, parce que nous avons acté le 6 juillet, tout dès que la Confédération des États du Sahel, c'est-à-dire que l'Alliance des États du Sahel, peut-être qu'il y a des négociations. Mais, dans les conditions qu'on a quitté, on voit mal les négociations, parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec les sanctions. Il n'y a pas d'accord avec les régimes pour que nous défarouillons, dès que nous devons continuer à les sanctions. Et nous, il n'y a pas d'accord avec nous. Tout le monde est en train de se faire sans organiser les élections. Il y a des agendas. Donc, si vous n'y a pas d'accord avec le maire, je pense que c'est difficile pour rapprocher encore les deux entités. Mais la CEDEAO, c'est le rôle. Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? La CEDEAO, nous avons la présidence de Diomay, et de l'Henja Singh, nous avons aussi dit la répartition de Gaïa. Alors, nous ne pouvons pas parler, nous pouvons parler de la situation de Berte. Mais nous avons la décision radicale quand-même de consacrer la rupture avec la CEDEAO, ça va être bête. Parce que ce qu'on pense, c'est que l'entité va dépendre économiquement aussi du reste de la CEDEAO. Donc, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais ce qui est difficile, c'est que les décisions de la CEDEAO ont pris, évidemment, c'est un certain nombre de chefs d'Etat, ils n'ont pas d'entre eux. Donc, c'est difficile aujourd'hui, la chance est que la CEDEAO, ce qui a été contentieux avec les pays, c'est qu'aujourd'hui, 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 il n'y a pas d'intérêt de la CEDEAO. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi ce que le président Basile Diomaïfaï est incarné aussi dans son renouveau, dans son souveraineté, et puis, des critiques ouvertes contre cette CEDEAO des chefs d'Etat. Et il y a réitéré dans son cas, parce que le chef d'Etat a constaté que CEDEAO a un problème, mais l'Etat est un syndicat chef d'Etat qui a une critique de l'organisation. Mais aujourd'hui, quand il y a un chef d'Etat, il faut qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde notre organisation pour qu'on puisse déconnecter de nos peuples, parce que c'est ça le président Basile Diomaïfaï. C'est la chance de le mandater, mais ça ne va pas être facile pour lui. Parce que le pays, ce qu'on appelle, c'est ce qu'on aime. Et ce qu'on appelle, c'est le profil du dirigeant du Sénégal, par exemple. Parce qu'on appelle le Sénégal que CEDEAO. Mais je pense que la décision du Sénégal, en tant qu'État souverain, ne peut pas aller avec le Sénégal parce que nous savons quelqu'un. Nous pouvons savoir qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a pas. Parce qu'on sait qu'entre Ousmane Sonko et ses autres chefs d'Etat là, peut-être le courant passe mieux entre eux et eux qu'entre eux et les chefs d'Etat sont en place. Mais ça, il faut conditionner la relation au Sénégal avec l'entité sous-régionale du Sénégal ou les dirigeants qui sont en place. Donc, c'est-à-dire que l'avenir d'Etat n'est pas dépassé mais il faut être entre deux personnes pour pouvoir déterminer le positionnement de l'entité. Mais la désignation du président Basirou Diomae Faye n'est pas également dans l'entité de l'entité d'Etat et de l'entité du président Basirou Diomae Faye. vous avez dit qu'il n'y a pas d'accord. tel n'est pas tel parce que c'est un chef d'Etat qui n'est pas un chef d'Etat d'accord. C'est une opportunité. Evidemment, on peut voir qu'il n'y a pas d'accord. En général, cela va déterminer le statut médiateur. Il n'y a pas d'importe quel pays qui a été diplômée dans le Sénégal. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas Il y a un d'accord. Il y a un d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a des médiations qui ont été dans les grands lacs. Rappelez-vous par exemple l'Union africaine je donne un très concret l'Union africaine qui a fait la médiation en République démocratique du Congo. Ils ont dit mais même s'il est un poids lourd de la diplomatie en Afrique ce n'est pas Paul Kagame qui va faire une médiation démocratique sur le process électoral en République démocratique du Congo. Donc, c'est une médiation qui va faire une médiation démocratique du Congo. Il est très influent dans la sous-région sur la diplomatie togolaise. Oui. Parce que lui aussi a légitimé le processus que le Congo a engagé dans le processus démocratique. Il est vrai, il a fait une réforme constitutionnelle mais il a fait un peu pour d'un coup. Il a fait aussi un référendum le faire et un peu même qui se réponde. On a fait un mandat pour qu'il se réforme. C'est un mandat. Le mandat a passé beaucoup. Il a fait un référendum pour qu'on a fait un référendum légitimement un poids diplomatique donc vraiment qui médiateur, qui est statu m'a dit qu'il peut se dire à deux parties parce que la médiation est de dire 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 que la médiation je pense que le Sénégal doit jouer ce rôle là profondément c'est ce qui est de dire c'est ce qui est de dire Port-Dakar et Malib c'est ce qui est de dire que la médiation est de dire que la médiation je pense que tu veux même prolonger les limites géographiques de ce qu'on appelle cette confédération des états du Sahel parce que on sait que si un pays doit être top c'est la Guinée c'est la si un pays peut être étonné parce qu'il y a beaucoup de profils beaucoup de statuts c'est les régimes militaires qui sont arrivés au pouvoir donc si un pays doit être top c'est la Guinée et les états ils font ce qu'on peut pour les guinées aussi top et ça leur donnera cette ouverture sur l'océan je pense que c'est un enjeu stratégique déjà un enjeu magamak et heureusement pour nous aussi il y a une ouverture qui a une ouverture qui a une ouverture dans les pays c'est la cédéa parce que si tu as une ouverture tout il y a des pays cédéa ou deux pays amis peut être difficile trop comme on le voit Mauritanie Algérie voilà mais tu sais que cédéa ça va être difficile d'avoir une ouverture donc comme on a une ouverture extérieure de Mali ce grand territoire avec l'Algérie je pense que pour eux c'est une très très bonne chose mais encore une fois décision qui a été dans une entité c'est qu'on a besoin c'est qu'on a besoin d'une personne c'est pas parce que à un instant T tu peux engager l'avenir d'une nation qui leur connaît peut-être si le chef d'état a changé il ne peut pas le remettre en cause décision autodétermination c'est qu'il faut poser problème carrément dans un référendum c'est à dire le peuple déterminé parce que dans d'autres entités je pense que nous avons fait décision ou décision ou il n'y a pas que le Sénégal il n'y a pas de décision ou président du moment nous posé qu'il n'y a pas de problème d'autodétermination peu plus décider parce que quand même il n'y a pas de déterminer mais il n'y a pas de déterminer le capitaine Ibrahim Atraoré ou il n'y a pas de déterminer le général Tiani le régime il n'y a pas de traverser alors que il n'y a d'avenir il n'y a pas de légitimité parce qu'il n'y a pas de légitimité c'est qu'il n'y a pas de déterminer le processus légitimation et d'autodétermination pour le peuple nous décider parce que aujourd'hui il n'y a pas de déterminer les malayens il n'y a pas de déterminer les déterminer les déterminer les déterminer maintenant ça ne permet pas de taire le problème du terrorisme les problèmes de sécurité mais nous pouvons nous parlerons de ce qu'il n'y a pas merci Abdoulaye nous avons invité à nous pour nous nous allons 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 Did Os très bien nous allons nous allons nous allons nous allons et là je m'allique du contenu bâche beaucoup de plateaux d'un domaine et n'est pas la détruite soit au bout d'un mois d'une petite petite que pourquoi s'amtenait cette calme de fadier et pour certains l'âme de l'égal de soupe ça m'a d'ombre d'aujourd'hui Et nous avons dit, « Ah, mère, c'est un peu de sang ! » Ils ont dit, « MashaAllah, tu es un peu de sang ! » Merci, merci. J'ai dit MashaAllah, je suis Nuyo Abdoulaye, qui est le premier ministre de la Nuyo. Je suis très bien, je suis très bien. Je suis très bien, je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Alors, une page de la page, nous allons faire le journal, on va se passer à la suite de la suite.